Bonjour, j'espère que vous allez bien, moi c'est Gaëlle Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Ce sera un haul Emmaüs Parce que j'y suis allée récemment Et j'ai fait pas mal de petites trouvailles pour la couture D'abord je voulais vous remercier Pour vos abonnements et vos gentils petits commentaires Que vous me laissez sur mes vidéos C'est très gentil Du coup je vais d'abord commencer par la mercerie J'ai trouvé pas mal de choses En fait il n'y a pas de vrai coin mercerie Dans le Emmaüs où je suis allée Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui habitent à Bordeaux Mais en gros il y en a un petit à Bordeaux Centre Et il y en a un grand dans la banlieue Et du coup je n'avais jamais pu y aller Parce que je n'ai pas de voiture Mais du coup j'ai un ami qui m'y a emmenée Et du coup il n'y a pas vraiment de coin mercerie Mais il y a des petits trucs de mercerie un peu partout Il fallait bien fouiller Mais j'ai trouvé pas mal de choses Donc il y a un endroit où il y avait Des fermetures éclaires Du coup j'en ai trouvé pas mal Enfin j'ai pas tout pris parce qu'il y en avait beaucoup Mais j'ai pris Alors j'ai séparé en deux parce qu'il y a des fermetures Oula Qui s'ouvrent en fait Ça c'est pratique si je veux faire des vestes C'est pour ça que j'en ai pris quelques unes Parce que j'en avais pas Et si on veut faire des vestes C'est plutôt pratique J'arrive pas Ah bah c'est normal que j'arrive pas à la renfermer C'était pas le bon endroit Bref Voilà du coup j'en ai pas mal qui s'ouvrent Et j'ai aussi des fermetures normales Il y en a des grandes, des petites J'ai essayé de prendre un peu toutes les tailles en fait J'ai toutes testées pour voir si elles s'ouvraient ou pas Enfin si elles marchaient bien Celle-ci elle a l'air neuve et je la trouve super jolie Ça fait un peu fermeture d'une jean Bref Il y en a pas mal Des grandes, des petites, des longues, des très courtes Bref J'ai pris un petit peu de tout Et ça me fait un petit stock de fermeture Voilà Ensuite J'ai trouvé Alors ça c'était à côté des tissus Là J'ai trouvé des aiguilles J'ai trouvé alors des aiguilles pour jean Donc ça c'est plutôt cool Pour l'instant j'ai fait qu'un seul projet en jean Que je vous ai montré dans mon premier podcast C'était le petit haut d'été Et pour l'instant je pense pas beaucoup de jean J'ai pas encore le niveau Mais si je veux recoudre du jean ce sera pratique Et j'ai aussi trouvé des aiguilles universelles Il y en avait que deux dedans Ou deux ou trois Et plus une qui était cassée Mais bon ça me faisait quand même quelques aiguilles C'est cool Ensuite j'ai trouvé quelques boutons Alors attendez Je vais vous montrer ça J'ai pris ceux qui étaient par l'eau surtout Parce que sinon c'était un peu galère Et puis j'ai pris surtout ceux qui m'intéressaient Qui étaient les aiguilles Parce que je commence à avoir beaucoup de boutons Si vous avez vu mon haul précédent J'ai acheté plein de boutons récemment Donc Je crois qu'on est bon au niveau bouton Bon sinon s'il en reste au fond qui traîne Je vous les montrerai plus tard A la fin quand je les retrouverai Du coup j'ai pris ces gros boutons noirs Parce qu'il y en a pas mal Il y en a deux, quatre, six Des gros gros il y en a sept Et il y a deux moyens Je me dis que si un jour je veux faire un manteau D'avoir sept gros boutons noirs Ça peut être pas mal J'ai aussi trouvé ces petits boutons gris Enfin petits C'est des moyens on va dire Pourquoi j'ai dit gris alors que c'est vert ? Vert pardon Voilà Simple mais un petit peu dégradé En verre un petit peu kaki Comme ça c'est sympa Il y en a deux, quatre, six, huit Après Ceux là je les trouvais trop mignons Malheureusement il n'y en a que trois Donc je ne sais pas trop ce que j'en ferais Mais Hop Voilà Ils sont un petit peu Enfin il y a un effet ici Je ne sais pas comment expliquer Mais voilà Ensuite Il y avait des gros boutons marrons aussi En fait j'aime bien les gros boutons Je ne sais pas pourquoi Mais Voilà il y en a quatre Et il y avait deux petits aussi Qui étaient accrochés avec Mais Ils sont plutôt basiques Alors Là il y a Un gros bouton carré vert Vert Femmeraud un peu Voilà Mais bon c'est pas pour ça que je l'ai pris C'est pour ces petits boutons Voilà Il y en a cinq Je l'ai trouvé mignon Sur un petit chemisier ou quoi C'est super sympa Ensuite On a Ceux là C'est pareil Il y en a que trois C'est dommage Mais Avec des petites traces En forme de fleurs Comme ça C'est trop mignon Et Alors C'est mélangé Il y en a des Comme ça Avec un Nègle dessus On dirait Hop Ils sont sympas Il y en a Ça il y en a Cinq Cinq Six Six Et avec Il y avait ceux là Qui sont Carrés Mais avec une forme Un petit peu bizarre dedans Mais ils sont sympas aussi Voilà Et les derniers que j'ai pris C'est Les carrés Il y en a plus Je ne sais pas Un Deux Trois Quatre Cinq Six Six Et Des ronds Comme ça Voilà Il y en a Deux Quatre Six Huit Voilà pour les boutons Je trouvais ça sympa Enfin J'ai essayé de prendre des boutons originaux Parce qu'après Des basiques Il y en avait plein Il y avait Une grande boîte Pleine de boutons Du coup J'ai essayé de prendre Les plus originaux Parce qu'on va dire Que des boutons Maintenant Je commence à en avoir Ensuite J'ai trouvé Avec les aiguilles Il y avait aussi Ces deux fils à broder DMC Donc Vous verrez Dans mon prochain podcast Que je fais un petit peu De broderie aussi J'aurai juste un projet Broderie à vous montrer A part si je finis le deuxième Mais je l'ai commencé Il y a longtemps Et je ne l'ai toujours pas terminé Parce que je l'ai fait Mais Voilà Du coup Il y avait un bleu Un bleu Et un vert Il y a 32 mètres Et les Ah non C'est pas la couleur Il y a écrit 20 sur les deux C'est la couleur 910 Et 799 Voilà En fait J'avais acheté Un kit De broderie Sur Amazon Et dedans Il y avait plein de fils De toutes les couleurs Mais c'est pas des fils De très très bonne qualité Donc là C'était sympa D'avoir des DMC Je sais que c'est une très bonne marque Donc Comme je les ai vus Je les ai pris Si jamais je veux broder Du bleu ou du vert J'aurais des fils De bonne qualité On va dire En parlant de fils De bonne qualité Je voulais m'acheter Des fils Parce que Les fils que j'ai Pour coudes C'est des fils Que j'avais acheté Il y a un magasin Qui vend tout A 2€ Et c'est là Que j'ai acheté Mes épingles Les trucs comme ça Parce qu'ils vendaient Quelques trucs De couture Et du coup J'avais acheté Mes fils là-bas Parce qu'ils vendaient Des packs De fils Voilà Mais bon C'est pas des fils De très bonne qualité Et du coup J'espérais trouver Des fils À Emmaüs Et je ne m'attendais pas A tomber sur Du fil Gutterman En fait Dans le Emmaüs Où je suis allée Il y a un coin A la fin Où il y a Des produits neufs Qui leur ont été donnés Qui revendent Et du coup Je regardais les vêtements Avec un ami à moi Et J'ai baissé les yeux Et j'ai trouvé Un grand bag rempli De fils Gutterman Il y avait aussi Des fermetures éclairs Mais comme j'avais pris Celles que je vous ai montré Avant J'ai pas pris les fermetures Mais je me suis jetée Sur les fils Gutterman Je ne sais pas Combien de bobines J'ai pris Mais Mon sac Voilà Je ne sais pas si vous verrez Mais il y en a beaucoup J'ai pris Par contre il n'y avait pas De noir et de blanc Je m'en doutais Enfin Il y a du Genre de beige Comme ça Mais Il y a aussi des tailles De fils différentes Il y a des tailles De bobines Et des tailles De fils différentes Donc il y en a qui sont un peu épais Comme celui-là Et il y en a qui sont Fins Voilà Comme là Je ne sais pas si on verra La différence Entre les deux bobines Mais voilà C'est arrivé parce que du coup en fait on paye par Il y a plusieurs catégories d'endroits Et du coup quand on arrive avec notre panier à la catégorie du coup là des choses neuves On leur donne le panier Et eux ils nous disent un prix On prend un ticket avec Et après on va payer Et après on les récupère Je ne sais pas si c'est clair Mais voilà Et quand il a vu notre panier avec tous les fils Il était là Oh là là Je crois que de base Ils doivent les faire payer Je ne sais pas 50 centimes la bobine Ou un truc comme ça Sauf que quand j'en ai pris plein Il avait la flemme de compter Et du coup il a fait Bon bah 10 euros pour le tout Je sais que mon ami qui m'a amené là-bas Il a pris un short aussi Et du coup moi j'avais tous mes fils Et j'ai acheté Ah oui j'ai acheté des collants aussi J'ai pris 3 ou 5 paires de collants Je ne sais plus Parce que mes collants ils sont effilés Je ne sais pas si vous le voyez Mais là de base j'avais un pantalon Du coup mes collants effilés Je les garde pour les bêtes sur mes pantalons Bref Mais comme j'avais chaud Je me suis mis en short Mais je n'ai pas changé mon collant Bref Tout ça pour dire que j'ai pris des collants avec Donc le short de mon ami Les collants plus Toutes les bobines de fil Ça a coûté 10 euros C'est pour ça que les autres prix Je ne peux pas vous dire Parce qu'honnêtement Je ne m'en rappelle pas du tout Et comme c'était On a tout regroupé Avec mon ami et moi Du coup on a partagé à la fin Du coup je ne peux vraiment pas vous dire les prix Mais voilà Bref du coup en couleur J'ai du bordeaux J'ai du orange J'ai du rouge Du vrai rouge J'ai du bleu Du plus clair Enfin bref J'ai fait mon stock de bobines de fil Clairement Parce que du fil Gutterman à ce prix là Si on ne trouve pas ça tous les jours Mon ami il est Il a halluciné Il était mort de rire De me voir avec toutes mes bobines Il y a du lila Une rose un peu plus Enfin Ou à du Ça c'est du mauve Bref J'en ai plein Je ne sais pas quoi vous dire de plus J'étais tellement contente de trouver Et encore je regrette de pas d'avoir pris plus Mais bon Je n'allais pas tout dévaliser quand même Une autre couturière qui passait derrière moi Est contente d'avoir trouvé les bobines que je n'ai pas prises Je crois que j'ai pris toutes les grosses par contre Enfin peut-être pas toutes mais la plus peinte est grosse Les petites je n'en ai pas pris énormément J'ai pris les couleurs que je n'avais pas dans les grosses Bref Ouais je dois avoir une vingtaine Voir peut-être trente bobines Gutterman Donc voilà Je ne sais pas si il a le vrai à bien voir En plus ça doit faire un bruit pas possible Mais Mais voilà J'étais trop contente de tomber là-dessus Ensuite dans le coin livre J'ai trouvé Alors ça aussi c'est pareil Je ne m'attendais absolument pas à tomber là-dessus Un livre Burda Je En fait j'avais dit à mon amie Vas-y je veux bien aller voir les livres vite fait Pour voir si je ne trouve pas des livres de couture S'il n'y a pas des petits trucs sympas et tout Et je n'en trouvais pas jusqu'à ce que je tombe là-dessus Et vraiment je crois que j'ai crié Enfin je n'ai pas crié mais j'ai fait Genre tellement j'étais choquée de trouver un livre Burda J'étais trop heureuse Du coup on a plusieurs patrons en fait A la fin vous avez les planches de patrons qui sont intactes en plus C'est incroyable Je ne vous en dis pas beaucoup plus sur ce livre Parce que je vais vous faire ma prochaine vidéo Je pense que ce sera sur ce livre Et sur les magazines Dresden Stoffel Je vous ferai une petite vidéo pour vous les présenter Et c'est un livre qui date de Attendez Il avait écrit la date de Je ne sais pas 1986 Voilà C'est trop bien franchement J'étais trop contente Et voilà Un livre Burda Et je l'ai payé de 2 euros Voilà pour vous dire Voilà j'étais franchement super contente Donc voilà je ne vous en dis pas plus Que je vous montrerai dans ma prochaine vidéo Ensuite on va passer du coup au tissu Que j'ai trouvé Alors j'étais justement en fait Je ne m'attendais pas à trouver tout ça Mais j'espérais trouver du tissu Et des tissus en tant que tel Il n'y en a qu'un seul Qui est un coupant de tissu C'est celui-ci Bon ils sont lavés Mais pas repassés Je suis désolée du coup Alors Donc c'est un tissu comme ça Ça doit être du coton Je ne sais pas en fait Mais c'est tout doux Je pense que c'est du coton Et c'est rayé Comme ça Je n'ai pas mesuré par contre J'aurais peut-être dû Pour vous montrer Je pense que je vais me faire un petit short là-dedans Le modèle que je porte Aujourd'hui Que je vous ai montré Dans mon premier podcast Et je pense que je vais me le faire là-dedans J'ai envie de faire plein de shorts Ce short là J'ai envie de le refaire Mais j'ai tellement de projets en cours Enfin tellement d'idées Et de projets Que j'ai envie de faire Que je ne sais pas Enfin bref Je ne pense pas qu'il sera dans le prochain podcast Ce short Parce que je risque de mettre un peu de temps à le faire Vu que j'ai plein d'idées Et envie de faire plein de trucs Mais voilà Il y a quand même un métrage pas mal Attendez Voilà en fait Il n'est pas très long Sur Bon en fait je ne sais pas comment expliquer Ah attendez Je vais m'en mettre Alors Là il fait Que je ne dise pas n'importe quoi 70 cm Voilà J'ai 70 cm Et après Là c'est très long Je ne sais pas combien ça fait Mais ça doit faire 2 m je pense Donc ouais Ça doit être 2 m sur 70 Un truc comme ça Même 2 m 50 sur 70 Je pense Donc il est pas mal grand ce coupon Donc ouais En fait je ne sais pas si je fais un short Ou si je fais une robe Ou parce qu'il est quand même grand en fait Donc je ne sais pas Si vous avez des idées de ce que je peux faire Vu que je ne risque pas de le coût de maintenant Dites-moi en commentaire Ensuite Je vais poser ça du coup Alors je sais que Enfin dans les podcasts On me dit souvent De pas trop Enfin Que les personnes essayent De pas trop acheter Vu que c'est pas cher D'essayer de se raisonner De prendre que ce qu'ils auraient pris en magasin Etc Mais moi je ne suis pas vraiment de cet avis En fait Pour moi justement Je préfère acheter Des draps A Emmaüs Etc Et que ça me serve de toile en fait Parce que du coup Enfin je ne sais pas Moi je me dis plutôt que On devrait en profiter D'avoir des draps Ou des tissus comme ça Qui sont très peu chers Pour s'entraîner Et faire des toiles Quand on est débutant En tout cas Enfin moi c'est comme ça Que je vois les choses Du coup j'ai pris pas mal de choses Enfin pas mal En vrai ça va Je me suis Enfin je n'ai pas trouvé grand chose Non plus Sinon je pense que J'aurais pu rire plus Mais Du coup j'ai trouvé Cette T de traversin Hop Qui est Rose Pâle Voilà Du coup je pense C'est long une T de traversin Du coup C'est pratique Voilà On a pas mal de tissus dedans Et Du coup je pense que Je vais m'entraîner A faire Ma toile de Chemise Parce que j'aimerais bien Faire une chemise Essayer d'en faire une Faire Un col Un pied de col Une boutonnière Etc Donc voilà Mais C'est pour ça que j'ai pris ça Je me suis dit que Je pourrais faire ma toile de chemise Là dedans Bon ça c'est pareil Je sais pas si je le ferai D'essitôt J'ai quand même envie Bon on verra En fait j'ai tellement De projets en tête Que je sais absolument pas L'ordre dans lequel Je vais les faire Bon bref C'est bon pour cette Cette Té de traversin Ensuite J'ai pris Cette Té d'oreiller Bon Les tés d'oreiller C'est pas très pratique Parce qu'on a pas beaucoup De tissu Mais celle là Elle est grande Donc ça va Et vous savez Du coup on a les deux parties Donc en soi ça va Et celle là Je l'ai prise Parce que justement J'ai bien aimé le tissu Je l'ai prise Parce que j'ai aimé le tissu Pas pour Mon serveur de toile Je pense que je vais me faire Un petit haut D'été dedans Je pense vous faire une vidéo Parce que j'ai une autre Té d'oreiller Que j'avais acheté Il y a longtemps Emmaüs Mais qui est vraiment Toute petite celle là Et je l'ai toujours pas cousu Mais je pense que je vais vous faire Une petite vidéo Upcycling De Té d'oreiller Ça pourrait être sympa Dites moi ce que vous en pensez Dans les commentaires Ensuite J'ai trouvé Cette nappe Celle là Je l'ai prise Parce que justement Elle était grande Pour m'en servir de toile Ça va être sympa Et puis en plus Le motif est pas Enfin pas dégueulasse Moi je le trouve mignon C'est Une nappe Blanche Avec des petites fleurs Oranges Sur les côtés On a Ouh là Des fleurs aussi Voilà Je la trouve sympa C'est pareil Elle est grande Par contre elle est grande Du coup c'est pas très pratique Mais Je la trouvais sympathique Ça je sais pas encore trop Ce que je vais faire dedans Mais c'est pareil En fait Dès que Dès que j'ai envie De De coudre quelque chose Et que je suis pas sereine Bah je sais que j'ai Ces tissus Pour m'entraîner En fait Donc C'est C'est rassurant Ensuite J'ai Cet énorme Drap Qui est en fait Un dégradé de rose Un petit peu Et celui là Je l'ai pris Parce que J'ai fait Une toile De robe Que vous verrez Dans mon prochain Podcast Couture Et Je pouvais pas La faire en version longue Et Je la vois bien En robe longue Et je me dis Que là dedans Ça peut être joli En dégradé de rose Comme ça Une robe longue Sinon Peut-être que Je m'en servirais Pour faire une toile D'une robe En tout cas Je pense que je peux même Faire les deux Tellement Ce drap est Gégantesque Ensuite Le dernier Ah non c'est pas le dernier Mais celui là Je l'ai déjà découpé En fait Je l'ai juste là D'ailleurs J'ai aussi trouvé Un drap rouge Comme ça Que j'ai déjà découpé Parce que je suis En train de faire une robe Enfin En train de faire une robe Pour l'instant J'ai juste découpé Le Le tissu Et C'est tout Ça fait quelques jours Que c'est découpé Et que C'est tout Parce qu'en fait J'ai peur C'est Enfin Elle a l'air un peu compliquée Comme robe à faire Et J'ai un peu peur de me lancer Mais bon Maintenant que mon tissu Est découpé Il va falloir que je me lance J'ai J'ai même fait un top Bah Après avoir découpé Le tissu Pour cette robe J'ai fait un autre top Pour vous dire À quel point J'ai pas envie de me lancer Il va falloir que je le fasse Hein Je vais me motiver Et je vais la faire cette robe Parce qu'elle est rouge En plus Elle devrait être trop belle Mais bon Voilà Du coup c'était un drap rouge Voilà Tout simple Mais Sympathique Puis comme j'adore le rouge J'étais contente Et si j'arrive à la faire Ma robe rouge Elle devrait être très jolie Et du coup Le dernier tissu Que j'ai trouvé C'est Ça C'est un Une Ousse Non je sais pas comment on appelle ça Un drap ouse Oui c'est ça Et en fait Je l'ai pris Parce que du coup C'est élastique Du coup je me suis dit Que c'était un petit peu Comme du jersey Si j'ai envie de m'entraîner A faire des t-shirts Ou des trucs comme ça Ça va être pratique Du coup bah voilà La couleur est sympa C'est fuchsia Hop Voilà Et puis on a Pas mal de métrages En vrai Donc voilà Ensuite Je vais vous montrer J'ai pas acheté grand chose Comme à Bim Mais C'est Je suis contente De ce que j'ai trouvé J'ai trouvé Ce pull C'est un Timberland En plus Bon c'est en taille XL C'est un petit peu grand pour moi Mais il me va quand même Et Voilà C'est un pull Amange long Basique Et Il est en Laine Cotton Et je sais plus Attendez Enfin en tout cas C'était une bonne composition Donc J'étais contente De le trouver Il est 31% de Laine Attendez Pourquoi il y a Il y a Attendez Ah oui d'accord C'est écrit en plusieurs Langues différentes Mais Pas dans le même ordre Bref Il y a 31% de laine 26% de coton Et après C'est de la viscose Polyamide Et polyester Mais voilà Il y a de la laine Et du coton Il est tout doux Il pique un peu Parce qu'il y a de la laine Mais en vrai Ça va Comme dedans C'est doublé Ça pique pas Puis voilà Un gros pull Pour l'hiver C'est toujours sympa J'ai aussi trouvé Pour l'hiver Des gants Ils sont rouges Évidemment Et ils sont à ma taille Et des gants Pas chers C'est difficile à trouver Donc bon Là on arrive en été Donc j'en aurais pas besoin Mais pour l'hiver prochain Ça va bien me servir Je pense Et en dernier J'ai trouvé Ce Manteau En laine Qui est magnifique Je trouve Il est super sympa Hop là Je sais pas si vous verrez bien Mais C'est un manteau Un petit peu long Bon il est un peu grand Mais Ça fait en effet Un peu oversize Et je le trouve super sympa Il a un peu une coupe Un peu blazer Et c'est pareil Ça c'est de la laine C'est 100% laine Et dedans Après c'est une doublure Donc voilà Et c'est pareil Les tissus Et les habits Que je vous ai montré Tout ça c'était au même endroit Du coup J'ai vu Je crois que j'ai payé 15 euros Ou 18 euros Un truc comme ça Pour tout Et encore Il y a mon amie Qui avait pris Quelques habits avec Donc Faut vous dire A quel point C'est vraiment Vraiment pas cher Donc voilà J'en ai fini Pour cette vidéo J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à me dire Ce que vous avez préféré En tout cas J'étais vraiment Super contente Et étonnée De trouver du Gutterman Et un livre Burda A Emmaüs Donc Dites moi en commentaire Quelle est votre Meilleure trouvaille A Emmaüs Et on se retrouve bientôt Pour une prochaine vidéo